Toujours pendant que nous sommes préoccupés par nos histoires d'élections, de qui sera Premier ministre, de quel bord sera issu le futur gouvernement, les alliances et tout team là, eh bien il se passe des choses aux Etats-Unis. Et là c'est la France qui est concernée directement. Hier ou avant-hier, à l'ambassade de France aux Etats-Unis, eh bien l'ambassadeur de France a fait d'Anthony Fauci, donc vous connaissez Anthony Fauci, c'est celui qui s'occupait de toute la campagne de la gestion de la crise coco et compagnie, eh bien l'ambassadeur de France aux Etats-Unis a fait d'Anthony Fauci officier de la Légion d'honneur. Oui, oui, vous avez entendu. La France a fait d'Anthony Fauci officier de la Légion d'honneur. Je n'ai même pas de mots pour qualifier ça. Vous savez pourquoi ? Pour une raison qui est simple, c'est que celui qui est fait officier de la Légion d'honneur, eh bien quand vous lisez, quand vous cherchez un petit peu, vous vous rendez compte qu'il est sous le coup d'une enquête du Congrès américain et qu'il a menti sous serment devant ce Congrès par rapport à tout ce qui s'est passé pendant la période coco. Donc l'issue de l'enquête va entraîner certainement un procès et l'issue du procès, si ce n'est pas déjà en cours, va être pas terrible pour Fauci, tu comprends ? Maintenant la France de Macron en fait officier de la Légion d'honneur, voilà.